Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup et qui dit l'expérience est un peigne pour les chauves. L'expérience est un peigne pour les chauves. Déjà depuis très longtemps, la grande question qui se pose, c'est que je crois qu'un corps est aussi riche de force à l'intérieur qu'une société. Il y a le foie, l'estomac, les organes qui se battent à certains moments pour prendre le pouvoir. Quand on a faim, c'est l'estomac qui commande et si on a mal aux petits doigts de pied, il prend une importance énorme. Donc à l'intérieur du corps, il y a des choses et une des choses, une des centrales les plus puissantes, c'est le sexe et chaque fois qu'on essaye de se débarrasser du sexe, on commet un crime contre l'humanité. Or pour moi, ce qui est garant de l'humanité, c'est justement ce mélange d'animalité et de conscience et donc le garant de l'humanité, c'est le sexe. Quand on abandonne le sexe, on devient, pour moi, on se met hors banc, hors banc de l'humanité. Quand on me dit gentiment, on m'affuble de la qualité d'artiste, j'ai tendance à me débattre et à dire je suis plus un déconneur qu'un artiste, par exemple. En fait, les femmes n'ont rien compris à mai 68. Et puis, moi aussi, j'ai connu des gens célèbres. J'ai connu Brigitte Bardot. Je préfère mille fois ce terme parce qu'artiste, fonction, sacralisé, déjà, pleure un peu la mort. Parce qu'enfin, un ami m'a remarqué que beaucoup de peintres, par exemple, sont devenus ce qu'était leur public. Et qu'il vaut mieux pouvoir échapper à son public. Une des fonctions de l'art, par exemple, c'est de faire encore la promotion des gens âgés, de l'âge. Une société où, quand on a cessé de produire et de faire des valeurs, on est bon à acheter. Et il y a guerre qu'en art où il y a des exemples d'individus âgés et qui restent séduisants et qui continuent à faire des valeurs et à être prestigieux. Le vieux Picasso est prestigieux. Le vieux Pablo Casal, c'était prestigieux. Et on avait envie de les connaître. Ils pouvaient encore séduire, alors que dans d'autres domaines, on considère qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils sont bons à acheter, un peu comme un citron qu'on aurait pressé. Je pense que l'art, la création, ce n'est pas une activité morale comme on l'imagine, mais c'est plutôt la publicité de la vie. C'est plutôt faire la promotion de la vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, il y a des grandes œuvres d'art dans les périodes les plus troubles, les plus affreuses, où des gens réussissent quand même à trouver des raisons de vivre. Et sous cet angle-là, c'est vrai que je préfère la vie... Disons que tout ce qui ressemble à la mort, mais désagréable. Tout ce qui, donc, la première chose qui ressemble à la mort, c'est l'ennui. Et ensuite, c'est figer les valeurs. Une espèce de... Considérer que la hiérarchie des valeurs est figée, ne bouge pas. Et en fait, les artistes que j'aime bien ont toujours changé. Ce qui était beau, ils le trouvent moche. Ce qui est moche, ils le trouvent beau. Et en fait, ils font leur chose, ils font leur construction, leur création, avec la vie qui est à leur disposition. L'histoire de l'art depuis, en tout cas ce siècle, est intimement mêlée à l'argent. Les valeurs ajoutées dépendent... Fond qu'une œuvre, on la regarde d'une façon ou d'une autre. Si on... Il y a, je ne sais pas, une boîte d'allumettes ou un drapeau américain peint qui vaut un million de dollars ou 20 francs, on ne le regarde pas de la même façon. Donc, je veux dire, ça fait même partie de la réflexion sur la création. Et ça fait même partie de la partie culturelle de l'œuvre. Alors, on ne peut pas, si on fait de la peinture ou si on dessine, l'oublier. Puisque ça fait partie de la façon dont on sait. Et ça fait prendre conscience, bien sûr, de certaines valeurs qu'on a tendance à oublier. Mais ça ne veut pas dire... Après, on peut toujours choisir si on veut jouer le jeu ou jouer contre la banque. On joue avec la banque ou contre la banque. Moi, j'ai plutôt tendance à jouer contre. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?